Voilà, si vous voulez bien, on va commencer. Alors vous voyez, il y a des progrès depuis la dernière réunion au mois de mai. Donc maintenant, on a une sonorisation et puis on a un vidéoprojecteur à demeure. Vous voyez, les chaises ont été changées aussi. Et maintenant, vous avez des petites tablettes pour prendre des notes. Alors je vous remercie d'être venus nombreux pour cette première réunion de l'année scolaire 2019-2020, donc aux archives départementales. Un point, c'était au lycée Paul-Clebel pour l'hommage à Claude Carême et à la conférence d'Alain Saint-Denis. Alors vous savez que la prochaine conférence, elle aura lieu le vendredi 15 novembre. Et c'est écrit sur le programme que je vous ai envoyé. Et ce sera une conférence de Jean-Claude Dehaut sur Guillaume Dupré, un médailleur du 16e siècle qui est originaire de Sissonne. Sinon, au mois de décembre, on aura un mois de décembre assez bien rempli, puisque le samedi 7 décembre, dans l'après-midi, il y aura un petit colloque sur César Destré. Donc César Destré qui a été évêque de l'An au temps de Louis XIV. Et on aura une autre conférence de Stéphane Bedhomme sur la reconstruction après la Première Guerre mondiale, et donc avec l'Assemblée Générale de la Société Historique. Et ça, c'est prévu pour le vendredi 20 décembre. Voilà les prochaines réunions pour la fin du trimestre. Et donc aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Olivier Jandot, notre conférencier. Alors, Olivier Jandot est un collègue, il est professeur d'histoire et de géographie au lycée Gambetta-Carnot de Taras. Donc il est originaire de la région lyonnaise, et donc il a été muté ici dans le nord. Et apparemment, il a été très traumatisé, il a eu très très froid. Et donc il s'est... il est devenu obsédé par le chauffage, et il a décidé d'en faire une thèse de doctorat. Donc il a soutenu à l'Université Lyon 2 en 2016. Et sa thèse a été publiée chez Chamballon, donc en 2018, en 2017. Et donc il en a apporté quelques exemplaires, vous pourrez voir ça après sa conférence. Alors voilà, donc je le remercie d'être venu, et je lui cède la parole tout de suite. Merci. 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 Alors déjà, merci de votre invitation. Ça fait plaisir de voir une association historique aussi vivante. J'avoue que je suis impressionné par la foule. La prochaine fois, il faut louer un zénith ou quelque chose comme ça. Alors oui, je ne suis pas traumatisé par le froid. Je n'avais pas d'a priori sur le nord, contrairement au film bien connu. Pourquoi ce sujet ? On peut se poser la question. C'est parce qu'en fait, je commençais une thèse d'histoire, moi j'enseigne dans le secondaire, pour 100 stratégies de carrière, j'avais envie de m'amuser, j'avais envie de me faire plaisir. Et je suis un lecteur de Lucien Fèvre, certains connaissent peut-être, un historien qui a fondé les annales avec Marc Bloch. Et il y a chez Lucien Fèvre une page qui m'avait toujours beaucoup marqué, dans laquelle il s'interroge sur l'évolution de la sensibilité. C'est le père, cette histoire des sensibilités qui est en train de s'écrire. C'est-à-dire que sans Lucien Fèvre, il n'y aurait pas eu Alain Corbin après. Et Lucien Fèvre a une très belle page où il s'interroge sur qu'est-ce que le chaud, qu'est-ce que le froid au XVIe siècle. Et il dit en gros, en fait, le rapport à la chaleur et au froid, il a complètement évolué parce qu'au XVIe siècle, on avait froid tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. On grelottait à la maison, on grelottait à l'église. De même que le rapport à la lumière est complètement différent parce qu'on vit dans un monde obscur, il n'y a pas d'éclairage nocturne, on s'éclairait avec des bougies, etc. On ne peut pas comprendre. On ne peut pas comprendre Shakespeare, par exemple, ou dans une pièce de Shakespeare, il y a un assassin qui sort de derrière un rideau. Aujourd'hui, on le verrait tout de suite. À l'époque, on ne le voit pas. Et cette page m'avait marquée, et après Lucien Fède, il y a Robert Mandrou, son disciple, qui écrit une introduction à la France moderne, dans lequel il revient. J'avais lu ça quand j'étais en maîtrise, ça s'appelait encore maîtrise, c'est-à-dire si je suis vieux, ça s'appelle pas master. Et ça m'avait comme ça marqué. J'avais un prof d'université, Jean-Pierre Duton, spécialiste de la pauvreté et d'histoire sociale, qui, pareil, avait glissé dans un cours quelque chose sur le froid, il y avait quelque chose à faire. Je me dis, ça, ça m'intéresserait bien, parce que ça change un peu de ce qu'on fait. Je n'avais pas envie de travailler sur l'histoire un peu classique. Je me suis lancé là-dedans, j'ai passé beaucoup de temps, beaucoup trop d'ailleurs, aux yeux de l'université, qui m'a pourchassé administrativement pendant les dernières années, en me demandant de justifier pendant toutes les années, si je travaillais bien. J'étais obligé de leur faire des lettres en l'explicant que j'avais trois enfants, un service complet en lycée, une charge de cours dans le supérieur. Je faisais ce que je pouvais, quoi. Puis quand j'ai soutenu ma tête, je me suis dit, bon, c'est bon, c'est fini, je vais être tranquille. Je n'ai pas du tout prévu que ça serait publié, je n'ai pas du tout prévu que ça serait lu, je n'ai pas du tout prévu que je viendrai à Lens un jour pour ça. Mais je suis très content d'être là, parce que j'adore votre ville, tant qu'on est historien, forcément, c'est Adèle Béron, et c'est les frères Lenin. Et puis là, franchement, on ne peut pas parler de chaleur et de froid quand on est dans l'Aisne, si on ne parle pas un peu de Godin. On l'oublie, fabriquer des poils avant d'avoir construit un familistère, mais l'argent du familistère, il vient quand même de la vente d'un appareil de chauffage. Donc c'est une histoire qui est très matérielle, et qui pourtant n'est pas uniquement matérielle, parce que ça renvoie aux sensibilités, ça renvoie au rapport au climat, ça renvoie à la vie quotidienne. C'est une histoire qui touche tout le monde, parce que tout le monde a chaud, tout le monde a froid, et pas que les princesses de Stéphane Bern, les gens aussi qui n'étaient pas à Versailles avaient froid, et même à Versailles, d'ailleurs, on avait froid. Donc je vais essayer de vous parler de tout ça. Alors, désolé pour la rhétorique guerrière, mais entre les délices du feu et les morts sur du froid, et affronter l'hiver, on a l'impression qu'on est dans une bataille, effectivement. Je vais vous parler d'une bataille, une bataille contre les éléments, et une bataille que les hommes ont gagnée finalement à une période très récente, parce que je pense que vous allez voir ce dont je vais vous parler, qui se passe essentiellement entre le XVIe et le XVIIIe siècle, pour les plus âgés d'entre vous y retrouver des souvenirs de jeunesse. Parce que le monde que je vais vous décrire, c'est les thèses universitaires, on est dans une période, en fait, il a disparu, on va être clair, après 1945. C'est-à-dire qu'il y a des éléments de choses dont je vais vous parler pour dire, chez ma grand-mère, c'était encore comme ça, il y a une cinquantaine d'années. C'est-à-dire le fait, par exemple, d'avoir chaud dans toute la maison, avec toutes les pièces chauffées, c'est apparu pendant les Trente Glorieuses. Si vous prenez le livre de Fourastiers sur les Trente Glorieuses, avec la fameuse opposition entre Madère et Cessa, qui est en fait le même village, c'est une invention d'écriture, il présente deux villages, on dit, « Ah, celui-là est sous-développé, il y a celui-là comme il est développé ». En fait, c'est le même. Le premier, c'est le recensement de 1947, le deuxième, c'est le recensement de 1973, 1975, je ne sais plus. En fait, à Rouelle-en-Cercy, il y avait 4% des gens qui avaient un chauffage central en 1947, et je crois que c'est 40-45% en 1974. C'est-à-dire qu'en 1947, on se chauffait encore avec une cheminée, un poêle, et encore le poêle, il apparaît, grâce à Gaudin, dans les campagnes françaises, à la fin du XIXe siècle, on faisait encore la cuisine à l'âtre, en Auvergne, et pendant très longtemps, pour les collectionneurs de cartes postales, on trouve encore ça au début du XXe siècle. Donc ce monde est un monde ancien, et un monde qui a disparu il n'y a pas si longtemps que ça. Alors, comme j'ai été formé à l'école universitaire, je suis forcément un plan en trois parties. En fait, ça s'y prête. Je vais d'abord vous parler de ce qu'on appelle le grand hiver, en essayant d'interroger la figure récurrente du grand hiver. Alors là, il y a forcément des historiens amateurs, comme il en est dans les archives, tout le monde a croisé un grand hiver une fois dans sa vie, et qui dit grand hiver dit mort de froid. C'est quelque chose qui revient. Ensuite, on parlera des difficultés de la lutte contre le froid, puis ensuite, j'explorerai mon propos surtout sur la question de la sensibilité, au sens à la fois corporel, physiologique, mais aussi au sens social, l'évolution du rapport au froid et à la chaleur, qui a évolué au fil du temps. Pour les lecteurs d'Alain Corbin, le rapport aux odeurs a évolué aussi au fil du temps, la tolérance aux odeurs a changé, le rapport au chaud et au froid aussi. Vous allez voir que ce que je vais vous raconter est assez frigorifiant. Alors, le grand hiver, première question. C'est une question qui est aussi bien que la météorologie. En fait, à la fin du XVIIIe siècle, on commence à avoir la naissance d'une science, la météorologie, avec le Percote, mais est-ce que c'est le Percote de l'An ? C'est le même ? Parce qu'il était à Montmorency aussi, et moi je l'ai croisé dans les archives de la Société royale de médecine, dont il était le grand organisateur avec Vic Dazir. Et le Percote, qui fait un traité de météorologie dans les années 1770, a d'illustres correspondants dans toute l'Europe, dont un chanoine qui s'appelle Mann, et qui a écrit « Mémoire sur les grandes gelées et leurs effets », c'est-à-dire « Mémoire sur les grands froids ». C'est un des premiers ouvrages de météorologie, en fait. Ce premier ouvrage, déjà, n'est pas un ouvrage sur la canicule. Aujourd'hui, on ferait des ouvrages sur la canicule. Je pense que le problème d'aujourd'hui, c'est la chaleur. La lutte contre le froid, elle est quasiment réglée. Pas pour tout le monde. Il y a 10 à 15% de la population française qui souffre de ce qu'on appelle poliment de précarité énergétique, c'est-à-dire qu'il n'y a plus les moyens de se chauffer. Mais pendant des siècles, le problème n'a pas été la chaleur, le problème a été le froid. Et, effectivement, dans ce genre d'ouvrage, dont il faut prendre les informations avec beaucoup de précautions, parce que, sur le plan scientifique, on recopie des gens pour copier, pour copier d'autres gens, donc il y a tout un travail critique qui a été fait par certains historiens du climat, ce que je ne suis pas. Moi, je suis plutôt un historien du rapport de l'homme au climat. Je fais passer l'homme avant le climat. Ce n'est pas le climat en soi qui m'intéresse, c'est l'interférence entre les hommes et les corps et les climats. Dans ce genre d'ouvrage, vous avez déjà, comme ça, des catalogues d'hivers, avec des notations qui sont prises dans les registres paroissiaux, mais surtout, à l'époque, dans les chroniques, dans les livres de raison, dans les livres d'histoire, même. Et donc, on commençait déjà à comparer les hivers, et bien sûr, il y a toujours la question de savoir, est-ce que l'hiver X est plus fort que l'hiver Y ? Avec une volonté de comparaison. Et à ce petit jeu, il y en a un qui écrase tout le monde, c'est 1709. 1709, c'est le maître étalon des grands hivers. Des grands hivers, c'est-à-dire que c'est celui qui va servir, à partir du XVIIIe siècle, à comparer tous les autres hivers. La question qu'on se pose au XVIIIe siècle, c'est est-ce que l'hiver que je vis est, en gros, aussi rigoureux, ou moins rigoureux, que celui de 1709 ? Pourquoi cette place énorme dans la mémoire collective de l'hiver 1709 ? C'est une vraie question. Parce qu'en fait, ce qu'on verra après, c'est qu'il y a eu plein d'autres hivers avant 1709, il y en a eu d'ailleurs plein après, même pour certains aussi rigoureux que 1709, et pourtant, on ne parle que de celui-là. En fait, celui-là, il jouit d'un concours de circonstances favorables. Tout d'abord, parce qu'on a des témoignages très nombreux. Et ça, c'est grâce à Louis XIV, qui, en demandant, c'était demandé depuis très longtemps, mais fait en sorte que les registres paroissiaux soient tenus. Et donc, à partir du milieu du XVIIe siècle, tous les généalogistes le savent, on a des registres paroissiaux qui sont tenus, et les curés, eh bien, à la fin de l'année, quand ils feront leur bilan des décès, la plupart du temps, il s'est passé un événement un petit peu extraordinaire, ils rajoutent quelques lignes, soit à la fin de l'année, soit dans les marges du registre, et donc, on a, sur l'hiver 1509, des dizaines de témoignages de curés qu'a repris Marcel Lachiver dans son livre « Les années de misère », et qu'il a essentiellement travaillé à partir de cela. Mais on a aussi des témoins prestigieux. Alors, c'est vrai que c'est le siècle de Louis XIV, qui est le roi le plus connu de l'histoire de France, et que Louis XIV a eu, autour de lui, des chroniqueurs, l'épupe de Lune, par exemple, Saint-Simon, bien sûr, et puis la Palatine, cette grande bavarde, sa belle-sœur, et la Palatine, dans ses lettres, elle parle du grand hiver, 1709, elle parle des tribunaux qui ferment, elle parle des gens qui ont trouvé mort de froid sur les chemins, et Saint-Simon a des pages superbes, où il parle de l'élixir qui gèle dans l'armoire, l'élixir de l'arête de Hongrie, c'est une sorte d'eau de colonne, qui est la bouteille d'alcool éclate dans l'armoire, et il parle des glaçons qui tombent dans les verres. Vous m'achetez, c'est à la limite, l'humidité qui tombe sur votre table. Et donc, quand on lit 1709, on est ébahis par l'intensité du froid. L'autre chose qui fait qu'on parle beaucoup de 1709, c'est qu'en fait, c'est le premier hiver pour lequel on a des mesures thermométriques, parce qu'il y a à Paris un abbé qui s'appelle Louis Morin, un observatoire de Paris, qui fait des relevés depuis la fin du XVIIe siècle, tous les jours, le matin et le soir, et donc on a des données chiffrées. Parce qu'aussi étonnant que ça puisse vous paraître, en gros, jusqu'à la fin du XVIIe siècle, on ne mesure pas les températures, parce que le thermomètre a été inventé, 1608, c'est la date qu'on peut retenir, mais alors elle est critiquable, ça c'est le curé de spécialistes, en gros, 1608, mais pendant très longtemps, c'est un instrument que seuls possèdent quelques scientifiques. On commence à avoir des thermomètres à alcool à la fin du XVIIe siècle, mais là, on en a quelques-uns pour des grands savants, et le thermomètre, comme un objet que quelqu'un peut acheter pour le mettre chez lui, il apparaît dans la deuxième partie du XVIIIe siècle, et c'est les médecins, souvent, qui le possèdent, non pas pour prendre la mesure de leurs patients, mais parce qu'ils s'intéressent au climat, parce que dans les théories médicales de l'époque, on pense qu'il y a un lien entre le climat et les maladies. Donc on commence à avoir des gens qui mesurent les températures de façon un petit peu abondante, avec un réseau de correspondance, seulement dans la deuxième partie du XVIIIe siècle. Ce qui veut dire, avant, quand vous avez des descriptions de froid, vous pouvez uniquement avoir des descriptions visuelles, on vous décrit des choses, des épaisseurs de glace, on vous décrit la durée du froid, on vous décrit des épaisseurs de neige, ou on vous dit que le vin a gelé dans les tonneaux, mais vous n'avez aucune donnée chiffrée. Alors après, on peut essayer de voir à quoi ça peut correspondre, mais en tout cas, pour 1709, on a des chiffres, et on sait que c'est descendu à moins 28, je crois, pendant un jour, en janvier 1709. Et on peut même, pour 1709, avec les curés, et ça c'est assez extraordinaire, faire une progression de la vague de froid. Marcel Vachiver l'a fait dans son livre, parce que le curé du Médoc va dire qu'il a gelé à telle heure, alors qu'un curé parisien à telle heure, donc il a pu reconstituer toute l'évolution, comme ça, de la vague de froid de janvier 1709. Et donc, 1709 est devenue la référence pour toutes les études postérieures, au tel point d'écraser complètement la mémoire des hivers précédents et des hivers postérieurs. Prenez quelqu'un d'un petit peu cultivé, vous lui parlez d'advent hiver, il vous parlez de 1709. Or, c'est là que c'est déjà intéressant, quand on s'intéresse un petit peu plus précisément à l'histoire des hivers, on se rend compte qu'il y en a eu plein d'autres, de grands hivers. Il y a eu l'hiver 1564-1565, et sur celui-ci, on a eu une source absolument extraordinaire, qui est un curé de province, pas très loin d'ici, qui s'appelle Claude Aton, qui est un curé bavard, c'est les intendants bavards, les curés bavards, les médecins bavards, c'est une bénédiction pour les historiens. Et Claude Aton, dans une énorme chronique, édité au CTHS en trois volumes, réédité récemment, parce qu'il y a eu une vieille édition sous Napoléon III, qui porte essentiellement sur les guerres de religion, parce que c'est la grande affaire de la deuxième partie du XVIe siècle, se lance dans une description de l'hiver 1564-1565. Alors, juste un petit point, en principe, on caractérise l'hiver par une seule année, quand on dit hiver 1608, c'est janvier, février, et début mars, enfin c'est les derniers jours de décembre, c'est janvier, février 1708, mais pourquoi, à un certain moment, je vais utiliser deux dates, parce qu'en fait, la vague de froid de cet hiver-là a lieu en décembre. 1564, une petite accadnie, et il y a une seconde vague pendant l'hiver météorologique, c'est-à-dire essentiellement janvier et février. Et donc, Claude Aton, largement oublié des historiens, et pourtant, il y avait dans l'édition du Second Empire un tableau avec des événements météorologiques remarquables. Je pense qu'avant de ne m'étonner, personne n'avait vraiment regardé Claude Aton, et il y a une description épouvantable de cet hiver-là. Elle est dans les pièces justificatives du livre, ce n'est pas une stratégie commerciale, je ne veux pas détailler Claude Aton, on pourrait le retrouver de toute façon, sinon, il vous décrit un hiver où on retrouve en masse des gens morts le long des chemins, il vous décrit un hiver où les gens, pour avoir chaud, sont contraints à brûler leur meuble, parce que les communications sont bloquées, les stocks de bois chauffés ont disparu, comme il y a de la neige, et que les rivières sont gelées, le bois est flotté la plupart du temps parce que l'état des chemins à l'hiver, c'est beaucoup plus facile de transporter, on manque de bois, et donc les gens sont chez eux, et quand ils ont marre d'avoir froid, dans un moment, ils tiennent, ils tiennent, ils tiennent, ils prennent le vent, ils prennent l'armoire, c'est pas grave, ils en feront une autre le printemps prochain. Face à ça, ça se prend un petit peu, il nous parle de gens dont les oreilles tombent avec le froid, et rajoute-t-il, certains ont eu même le membre viril qui jela. Il vous parle de orteil amputé. On a l'impression d'être avec Maurice Herzog au sommet de la Napurna en 1950. Ça surprend. Et puis il vous dit, il faisait tellement froid que les marmites, la louche qui trompait dans la marmite, avait un glaçon qui se formait au bout du manche. Imaginez la vapeur, et puis hop, qui se condense, et qui forme un stag au bout du manche de la louche. Alors vous êtes là, vous dites, bon, c'est le puré, au XVIe siècle, les chansons créent l'une, on pense qu'il y a des phénomènes paranormaux, il était abusé du vin de messe. Mais, quand vous commencez à étudier de façon sérielle les hivers, et qu'à chaque hiver, vous avez les mêmes récits, je me demande, vous ne pouvez pas mettre en doute le témoignage. Parce que, quelques années plus tard, en 1608, alors au passage, heureusement, Claude Aton est là, parce que Claude Aton est à ma connaissance, je me demande d'être démenti, la seule source sur cet hiver-là. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas un puré qui savait écrire, qui avait pris la peine de raconter longuement ça, on ne connaîtrait rien de cet hiver. Donc là, il y a un effet source quand même. 1608, alors là, on a quelques petites traces. On a des traces dans le journal de Pierre de l'Étoile, on a des traces dans l'histoire d'Henri IV, il y a une anecdote très célèbre, Pierre de l'Étoile vous raconte que le vin gelait dans le calice pour la messe, il fallait chercher un réchaud pour dégeler le vin. ce qui est d'ailleurs très étonnant vu les températures qui règnent dans les églises, encore aujourd'hui, et surtout, il y a une anecdote magnifique sur la moustache d'Henri IV. Et Henri IV se réveille, donc il vit au Louvre à l'époque, il se réveille un matin, et avec son accent, Béarnet, il dit à son entourage qui vient le voir, « Ah, Mordius, il a fait froid cette nuit, j'ai la moustache toute gelée. » Ça veut dire que le souffle, son haleine, c'était gelé sur sa moustache, c'est exactement la même chose qu'un explorateur polaire qui fait du ski de fond, Nicolas Vannier, il a la moustache et la barbe gelée. Sauf que c'est dans sa chambre, il est roi de France, et qu'on est au Louvre, et qu'il y a une cheminée dans sa chambre. Puis vous continuez, puis alors bien sûr, il y a 1709, et puis alors, il y a trois hivers qui sont extraordinaires, dont personne ne parle, qui sont 1776, 1784, 1789. Alors 1789, un petit peu, parce qu'il y a toute une vague de théories sur l'hiver qui auraient provoqué la Révolution, c'est un petit peu plus compliqué que ça, quand même. Mais, en tout cas, ça contribue à accroître la misère, mais surtout, ces hivers, en fait, sont extrêmement documentés. Pourquoi ? Parce qu'à partir de cette époque-là, la fin du 18e siècle, on a des sociétés savantes. On a l'Académie des sciences à Paris, avec des gens comme Réaumur, ou comme Lavoisier, qui s'intéressent au froid et à la chaleur. On a surtout la Société Royale de Médecine, qui a été fondée en 1776, et qui est un réseau de médecins correspondants dans toute la France, et qui est persuadée qu'il y a un lien entre le climat et les maladies. C'est-à-dire qu'on ressuscite la vieille théorie d'Aristote sur les R, O et Lieux, ce qu'on appelle l'école néo... C'est pas Aristote, c'est hypocrate, c'est ce qu'on appelle le néo-hypocratisme, et donc, ces médecins, on leur pose des questions. Et c'est très simple, si vous voulez avoir des réponses, il suffit juste de poser des questions. On leur dit, alors, comment s'est passé l'hiver chez vous ? De Paris, Ville d'Asie, elle percote, on envoie des lettres, formulaires parfois, des questionnaires, et les médecins répondent, et les archives sont conservées, elles sont à l'Académie de médecine, rue Bonaparte à Paris, où j'avais beaucoup travaillé, et ces médecins, on leur pose des questions, ils répondent, ils vous expliquent. Alors, un médecin du Cantal qui dit, oui, oui, l'hiver a été froid, j'ai coupé pas mal de l'orteil. Un autre vous dit, oui, effectivement, on a retrouvé pas mal de gens morts de froid. Oh là là, chez les Vieillars, c'était une calamité, tous les poitrinaires ont passé l'hiver. Et puis, on a même des enquêtes en 1784, puisque l'hiver 1784 est un hiver très neigeux, et donc il va y avoir des inondations au moment du dégel, et Louis XVI, qui est un roi sensible, on est très sensible, en fin du XVIIIe, on pleure beaucoup déjà, c'est déjà le pré-romantisme, et donc Louis XVI dit, je ne peux pas laisser mon peuple dans la misère. Donc il est ému par les inondations, et par l'hiver, et donc il envoie à tous les intendants, et leurs sub-délégués, des questions sur l'hiver, et sur les inondations, et ces délégués en posent des questions, ils répondent. Et là, ils vous disent, ah oui, bah chez nous, dans le Nord, ils ont brûlé leurs meubles, les gens, parce qu'il n'y avait rien à brûler, et puis ils ont eu froid. Ou tel autre vous dit, à nous c'était épouvantable, les villages restaient bloqués dans la neige pendant trois semaines, on était obligés de couper les arbres aux fruitiers pour chauffer. Ah bah nous, le peuple est pauvre, donc il n'a pas pu chauffer, et là on retrouve des histoires qui traînent, et qui traînent, et qui traînent, et en fait, on se rend compte qu'entre premier hiver, alors je pourrais remonter à la fin du Moyen-Âge, on a quelques témoignages aussi, le greffier, dans le journal d'un bourgeois de Paris, par exemple, où les chroniques de la guerre de Cent Ans, vous avez un greffier qui vous dit, j'arrête la ma chronique, car l'encre gèle au bout de ma plume. On exagère un peu, sauf que quand vous regardez le manuscrit, vous voyez que l'écriture s'épaissit, et que vous avez un gros pâté, et que, effectivement, la forme matérielle de l'écriture prouve bien que ce qu'il dit est vrai. Madame de Sévigné raconte aussi à sa fille qu'elle n'arrive plus à écrire parce qu'elle entregèle au bout de sa plume, et c'est Madame de Sévigné. Alors imaginez les paysans de Madame de Sévigné. Donc en fait, à chaque grand hiver, on a les mêmes effets. Alors les mêmes effets, c'est des communications qui sont gelées, c'est des gens qui manquent de bois, c'est des gens qui meurent de froid, c'est des gens qui souffrent dans leur chair, alors ça, la souffrance, elle ne s'exprime pas, surtout chez des gens humbles, mais quand vous êtes obligés de couper des orteils au printemps, c'est qu'en fait, les gens ont chopé des enjures profondes, ces enjures profondes se sont infectées, et qu'il y a eu de la gangrène après. Ça veut dire qu'ils ont enduré des températures extrêmement basses et sans se plaindre. Et surtout que ça n'étonne pas trop les médecins qui vous disent ça sur un ton badin du style « J'ai soigné un rhume, du coup je coupais des orteils au sol. » Ça fait partie de la routine. À tel point qu'au passage, quand on distribue des boîtes de premier secours ou des notices de premier secours à la fin du XVIIIe siècle, parmi les sortes de conseils pour réanimer quelqu'un qui s'est noyé ou quelqu'un qui a été intoxiqué par un feu, vous avez comment réanimer les gens retrouvés morts de froid sur le bord des chemins. Ça fait partie des accidents de la vie relativement communs pour qu'on prévoie des méthodes de réanimation. Mais ces grands hivers posent une vraie question. Et pour moi, ce sont surtout des révélateurs. Est-ce que ce sont des grands hivers ou est-ce qu'au contraire ce sont des défenses qui sont petites ? Ce que je veux dire, c'est que si vous prenez le même hiver aujourd'hui, avec deux semaines, un moins 15 ou un moins 20, vous n'aurez pas de vins qui gèlent dans les tonneaux, qui ont des bites à la hache, dans le classique. Vous n'aurez pas de gens qu'on va retrouver morts sur le bord des chemins peut-être, un ou deux, un SDF, mais pas en tout cas dans ces conditions-là. Vous n'aurez pas de moustache qui gèle dans votre lit. Surtout pour les dames. Vous n'aurez pas non plus de bouteilles qui éclatent dans votre salle à manger. Donc, que doit faire un historien face à tout témoignage ? Et c'est la base de l'historien, c'est qu'il faut contextualiser le témoignage. En fait, ces grands hivers, ils reflètent bien sûr les rigueurs du climat. Alors, je ne suis pas rentré sur le débat du style est-ce qu'autrefois les hivers étaient plus froids ? Oui, parce que la période dont je parle, c'est ce qu'on appelle le petit âge glaciaire. Entre 1550 et 1850, il y a une phase de refroidissement climatique. Il y a des phases en climat, l'actuelle, elle est anormale, mais à l'époque, en gros, si on fait des moyennes, c'est moins 1,5 en moyenne annuelle par rapport à aujourd'hui. On n'est pas du tout ce qu'on nous prédit pour les années qui viennent en termes de réchauffement. Donc, dire, ah ben oui, c'est le petit âge glaciaire. C'est l'impression que le petit âge glaciaire, c'est comme les ch'tis pour le Nord. C'est qu'il y avait des ours polaires à l'an et des icebergs, sur l'Oise. Non. Le petit âge glaciaire, il faut expliquer que c'est une période de refroidissement générale du climat. Ça ne veut pas dire qu'il fait moins 25 toute l'année. Et des hivers froids, il y en a eu avant le petit âge glaciaire, il y en a eu pendant. Et il y en a encore aujourd'hui, même s'ils sont moins nombreux qu'avant. Ce que montrent ces hivers, c'est principalement la vulnérabilité des sociétés. C'est-à-dire que ce n'est pas une question de climat. C'est une question dont on fait face au climat. Et donc, il faut bien sûr contextualiser les témoignages. Et pour contextualiser les témoignages, il faut essayer de comprendre comment on lutte contre le froid, donc s'intéresser à ce qu'on appelle la culture matérielle, c'est-à-dire en gros les objets, les techniques, c'est-à-dire s'intéresser aujourd'hui à votre chaudière, à votre cheminée, à votre thermostat et à l'énergie que vous utilisez pour tout ça. Donc, revenons un petit peu sur la façon dont on affronte l'hiver à cette époque-là. et comment on lutte contre le froid, comment on lutte d'ailleurs très mal contre le froid. On va déjà commencer par la cheminée. Effectivement, le mode de chauffage privilégié, c'est la cheminée, ce n'est pas le poêle. On verra, je vais en parler après. Les Français détestent le poêle. On verra pourquoi. Mais en tout cas, la maison, c'est la cheminée. La cheminée, c'est un trait de civilisation. C'est-à-dire que ça fait partie d'une maison de choucheminée. Ça n'existe pas. D'ailleurs, dans la langue de l'époque, on parle d'un foyer, d'un feu même. Le feu, c'est la donnée fiscale. Elle dit qu'une maison, c'est un feu et c'est une famille. Et donc, cette cheminée, vous la trouvez partout. Vous la trouvez, c'est un petit peu de localisme. C'est comme en cyclisme, il y a toujours l'original de l'État. Donc, en voilà un, avec Lodin. Vous prenez tous les tableaux des frères Lenin, vous avez des scènes paysannes, vous avez une cheminée à l'arrière-plan. Alors, est-ce qu'elle est là pour montrer une réalité ? Est-ce qu'il y a une fonction symbolique, montrer la chaleur des relations humaines ou la chaleur de la famille ? Peu importe, on ne va pas rentrer là-dedans. On sait très bien que les frères Lenin ne font pas des tableaux réalistes. Il n'y a pas de verre en verre sur les tables des paysans au XVIIe siècle. Effectivement, ça peut rappeler la Seine. Il y a plein de choses. Mais, en tout cas, s'il y a des cheminées partout dans les tableaux, ça reflète bien une réalité. C'est qu'effectivement, on se chauffe avec des cheminées. La cheminée, avec tout ce qui va avec et qu'on retrouve, pour ceux qui connaissent les inventaires après l'essai, avec les chenilles, les pincettes, les pelles, les soufflets, éventuellement, etc. Cette cheminée qui est, et là, j'insiste, à la fois le lieu de préparation des repas et le lieu autour duquel on se chauffe. J'insiste beaucoup sur la forme pronominale du verbe. On va se chauffer. On ne chauffe pas la maison. La maison, elle est inchauffable. On va le voir juste après. Mais on va se chauffer. C'est-à-dire qu'on va rapprocher son corps du feu parce que dans la pièce où on est, on a froid. Et donc, cette maison, le feu qui brûle, alors la vraie question, c'est pourquoi brûle-t-il ? Est-ce qu'il brûle pour faire bouillir la marmite ou pour chauffer ? Les deux. Mais si on économise le combustible, on va toujours privilégier la soupe par rapport au chauffage. Donc là aussi, il faut essayer de reconstituer les logiques d'utilisation des usagers. Comment font-ils ? Et on va voir quand le combustible est cher, on l'économise. Donc c'est pas le chauffage qui sort toujours gagnant. Mais cette cheminée, c'est un très médiocre moyen de chauffage. Alors c'est très joli, les gens adorent en avoir chez eux encore aujourd'hui. Ça renvoie à des choses psychanalytiques, Bachelard, la psychanalyse du feu, la fascination pour la flamme, sans être pyromanes, je vous rassure. Mais voilà, on aime voir un feu. D'ailleurs, rien que le fait de voir le feu, ça vous réchauffe. Les vendeurs de DVD ou de cassettes de vidéos ont compris, dès qu'on a lancé le magnétoscope sur le marché français, il y a un type qui a une idée de joli, c'est de vendre des cassettes de vidéos en filmant des cheminées. C'est-à-dire que si vous n'avez pas de cheminée chez vous, vous pouvez transformer votre cheminée en cheminée. Et ça existe, il y a même des chaînes aux Etats-Unis de feu de cheminée. On peut choisir feu avec musique ou sans musique. Et donc en fait, à Noël, au pied du sapin, vous posez votre cheminée, vous mettez une cassette vidéo puis vous mettez un feu. Vous avez une fascination pour la flamme. Sauf que c'est très joli, mais ça chauffe pas du tout. Et ça, c'est pas moi qui le dit, tous les gens qui ont travaillé sur les cheminées, je vais en parler juste après, à partir du XVIIIe siècle, en ont dressé un bilan absolument épouvantable. Alors le premier, tout seigneur, tout honneur, c'est Gaujet, même si le R a été mangé à l'impression, Nicolas Gaujet, qui est l'auteur d'un traité qui s'appelle La mécanique du feu, qui est en gros le premier traité de réflexion vraiment sur la production de la chaleur, la diffusion de la chaleur. Donc qui date pas de 1749, ça c'est la réédition, il date de 1713, et Gaujet, dans son ouvrage La mécanique du feu, a cette phrase extraordinaire, il semble que ceux qui ont fait jusqu'à présent fait ou fait faire des cheminées n'aient songé qu'à pratiquer dans les chambres les endroits où l'on a pu brûler du bois, sans faire réflexion que ce bois en brûlant doit échauffer ses chambres. Et ceux qui sont du moins en est-il certain que l'on ne ressent que très peu de chaleur du feu que l'on fait dans les cheminées ordinaires et qu'elles en pourraient faire ressentir incomparablement davantage en changeant seulement la disposition de leur jambage. Autrement dit, on a fait des cheminées, c'est très joli, mais ça ne chauffe pas. Et ce n'est pas un cas isolé. C'est-à-dire que je pourrais multiplier les exemples, il y en a un autre très beau, c'est un médecin, le docteur Macart, qui dans un dictionnaire de la conservation de l'homme, c'est un traité d'hygiène de la dernière décennie du 18e siècle, écrit à l'article « Cheminées » je trouve ça génial. « Nos cheminées paraissent plutôt faites pour servir à la décoration de nos appartements que pour les échauffer véritablement. En effet, il faut convenir qu'on n'a jamais plus froid que dans les pays où l'on se sert de cheminée, à moins qu'on ne fasse une immense consommation de bois, le plus souvent on se rôtit par devant tandis qu'on gèle par derrière. Et pourtant, il y a des cheminées partout et on adore ça. D'autant plus que cette cheminée, si on veut qu'elle chauffe, désolé d'enfoncer les portes vêtres, il faut y mettre du combustible. Aujourd'hui, c'est facile d'avoir du combustible. Vous appuyez sur un bouton, vous avez de la lumière, vous tournez, vous pouvez pas regarder votre facture de gaz ou de mazout, mais il suffit de tourner un bouton, la température augmente. Par contre, à l'époque, le combustible, il s'achète, on l'obtient avec des droits d'usage, avec le bois, c'est extrêmement compliqué, on le transporte, c'est que le bois chauffe au moins trois fois, quand on le coupe, quand on le transporte, quand on le range, puis après quand on le brûle. Et que se procurer du combustible, c'est quelque chose d'extrêmement compliqué. Dans les villes, il faut le faire venir de très loin, à Paris, on fait venir du bois du Morvan à 300-400 km, même de la région ici. Il y a une concurrence pour le bois entre les usages industriels, pensez à Saint-Gobain ici, et pensez à la thèse de Jérôme Buridan sur les forêts de la région. On craint au XVIIIe siècle une disette de bois, c'est-à-dire qu'on pense qu'on va manquer de bois, le bois est cher, très cher, et donc les plus pauvres ne peuvent pas en avoir. Il y a des communautés rurales qui n'ont pas de bois, parce que c'est un système qui s'appelle l'affouage, mais s'il n'y a pas de bois sur le territoire de la paroisse, il faut l'acheter, et donc pour certains ça devient très compliqué. Alors qu'est-ce qui reste ? Qu'est-ce qui reste ? Il reste ce qu'on appelle les droits, les droits d'usage. Alors s'il n'y a pas d'affouage, il y a le droit de bois mort, on a le droit d'aller ramasser le bois mort dans les forêts. Si les bois morts, on peut s'arranger, c'est de la délinquance, mais là on en trouve partout, de la délinquance forestière. C'est bien la preuve que les gens sont... Aujourd'hui, on vole des voitures ou on arrache des téléphones portables. A l'époque, on vole du bois. Donc on vole du bois et puis il y a le mort-bois. Alors le mort-bois, c'est un gigantesque cadeau. On donne aux gens qui veulent le prendre. Alors le bois mort, on n'est pas le mort-bois. Le mort-bois, en fait, c'est les broussailles. C'est-à-dire qu'on n'a pas de valeur marchande et donc vous avez le droit d'aller dans n'importe quelle forêt prendre du genet, prendre des ronces, prendre des arbrisseaux, qui est superbe, ça brûle en trois minutes et puis après, vous n'avez plus rien. Donc ça veut dire qu'on n'a pas grand-chose à mettre dans la cheminée et donc, comme on n'a pas grand-chose à mettre dans la cheminée et qu'en plus cette cheminée de toute façon elle n'est pas efficace et puis on a recours à d'autres stratégies pour lutter contre le froid. Alors, tout d'abord, les sources de chaleur portatives et là, on va ouvrir la boîte à souvenir parce que si vous faites les brocantes, vous les trouvez ces objets. C'est les bassines noires pour bassiner les lits. C'est l'espèce de poêle à trou dans lequel on met les braises. Et pourquoi on bassine les lits ? Parce que les chambres ne sont pas chauffées. Aujourd'hui, vous n'avez pas besoin de bassiner votre lit pour entrer dans votre chambre. Il fait 18, 19, 20 degrés et pour certains, je suis même sûr un petit peu de plus. Ce n'est pas bien pour la planète. C'est les chaufferettes. Les chaufferettes, les petites boîtes qu'on va glisser sous ses jupes. C'est les femmes qui utilisent des chaufferettes parce que c'est bien connu. L'homme en résiste virilement au froid alors que la femme est plus fragile. C'est intéressant, mais il y a une construction, on dit j'enrais aujourd'hui. Il y a une construction du ratard au froid. C'est-à-dire qu'au nom de la virilité, un garçon qui est froid lui dit, c'est un homme quoi. Pour l'exemple de Sparte. Sparte, on en dure si c'est au froid alors qu'une femme prend une chaufferette. Et donc, on a des chaufferettes. Alors ces chaufferettes, elles ont deux formes. Ce sont des petites boîtes en métal dans lesquelles on glisse des braises qu'on glisse sous sa jupe. Comme ça, ça fait une sorte de petite bulle de chaleur sous vos jupes. courissent éventuellement sous ses cuisses des petites dentellières de Valenciennes qui dès 7-8 ans faisaient de la dentelle dans des appartements non-chopés parce que ça gâterait la dentelle. Donc, quand elles ont marre d'avoir froid, elles prennent les chaufferettes. Elles ont tellement froid qu'elles glissent leurs chaufferettes sous leurs cuisses et donc elles se brûlent. Mais ce n'est pas grave, elles préfèrent se brûler les cuisses plutôt que d'avoir froid. C'est grâce aux médecins de Valenciennes à la fin du 18e siècle. On a beaucoup de chaufferettes dans la peinture. Alors, j'espère que ma maladie n'est pas contagieuse mais moi quand je vais dans un tableau s'il y a une cheminée et une chaufferette et une flamme j'ai tout de suite l'œil. Vous allez voir que vous tenez quelque chose pour cette conférence si ça vous intéresse. Maintenant, quand vous regarderez les tableaux vous allez voir des choses que vous n'avez jamais vues avant. Des chaufferettes il y en a partout dans lesquelles. Elles sont cachées dans la laitière de Vermeer et il y a une chaufferette en bas à droite. Alors attention parce qu'il y a chaufferette et chaufferette. Chaufferette sert à avoir chaud mais la chaufferette c'est très pratique parce que ça permet de montrer des mollets. Et le mollet au 18ème siècle c'est le comble de l'érotisme. Aujourd'hui je ne sais même pas où est l'érotisme parce que on voit tout. Mais montrer à une cheville ou à un mollet au 18ème siècle c'est le comble de l'érotisme. Donc il y a plein de tableaux où on vous montre des chaufferettes mon oeil oui, on vous montre des mollets surtout. Et la chaufferette est un prétexte. De même que dans la laitière de Vermeer la chaufferette elle est posée au sol à côté d'une plainte en faïence de Delge sur laquelle il y a un petit cupidon. Chaufferette, amour, chaleur, être en chaleur. Dans les tableaux d'un peintre hollandais qui s'appelle Van Oogstraten vous avez la femme malade qui est là un peu jaune le médecin analyse ses urines et puis vous avez une chaufferette. Elle est malade d'amour en fait. Donc il faut se méfier il y a un usage aussi figuré de la chaufferette. En tout cas ces chaufferettes elles existent on les trouve on les trouve dans les dictionnaires de l'époque dans les ouvrages techniques vous avez tout un tas alors ça c'est dans l'encyclopédie métonique de Pankhuk dans l'art du laïtier celui qui travaille qui crée des petits objets avec des petites planches vous avez des chaufferettes en bois donc on met ses pieds en fer dedans ça c'est un chauffe-pied où il vous explique en fait vous faites une petite housse en fourrure et vous mettez vos pieds dedans et puis vous avez les chaufferettes qu'on retrouve parfois en faïence alors celle-là c'est écrit Rosalie de l'autre côté c'est un cadeau qu'on fait à sa bien-aimée chauffez-vous bon l'orthographe est assez approximative quand on a l'habitude de corriger des copies ça vous surprend plus beaucoup et donc on a comme ça des sources de chaleur portative si la chaleur ne vient pas à toi amène la chaleur vers toi c'est comme la guerre d'air le rôle aussi des vêtements d'intérieur vous voyez cette belle image il est devant sa cheminée il se chauffe alors on se rend compte qu'il est obligé de mettre ses mains pour avoir chaud il a un fauteuil qui lui barre le dos des courants d'air je parlais de lumière et d'obscurité vous voyez qu'au bout de la pièce on n'y voit rien il y a juste une lumière ça peut la cheminée et une bougie mais il y a quelque chose qui devrait vous surprendre dans la façon dont il est habillé interro-surprise il porte un manteau de fourrure or il est devant sa cheminée si sa cheminée était efficace il aurait enlevé son manteau de fourrure Montaigne raconte quand il découvre les poils dans le monde germanique il fait chaud dans les maisons en Allemagne il dit alors que quand nous rentrons chez nous nous enfilons un manteau de fourrure les Allemands eux enlèvent leur manteau de fourrure c'est à dire qu'on a des vêtements d'intérieur fourrés on a même ce qu'on appellerait aujourd'hui des chancelières vous savez qu'on met sur les poussettes des bébés ce qu'on appelle à l'époque des sacs en peau d'ours parce que l'ours c'est l'animal qui a la fourrure la plus épaisse donc il y a tout un trafic avec les ours du Canada et on fait des sacs en peau d'ours parce que quand on a froid aux gens pour ceux qui ont une activité sédentaire les vieillards qui ne bougent plus beaucoup les écrivains Bossuet vous savez le Bossuet Madame Sommer Madame est morte etc tout Bossuet qu'il est évêque de Meaux qui fréquente la cour de Versailles il est insomniaque le pauvre alors ce qui lui a permis d'écrire beaucoup des traités théologiques des traités politiques des sermons etc et Bossuet la nuit travaillait mais Bossuet la nuit il a froid alors qu'est-ce qu'il fait il met deux robes de chambre fourrées l'une sur l'autre et il met ses pieds dans un sac en peau d'ours vous pouvez imaginer que même Bossuet est là en train de grelotter en train d'écrire Georges Sand il y a un très beau livre de Michel Perrault l'année dernière à Nohant l'hiver elle arrête parce qu'il fait 12 degrés elle ne peut plus écrire donc tout le monde a froid et puis on invente ce qu'elle appelle des espaces gigoynes c'est le principe des poupées russes c'est-à-dire qu'on fait un espace à l'intérieur de l'espace comme la maison est un chauffage on va créer des micro-espaces alors ça passe par des dispositifs quand on regarde ce tableau qui est très connu le tableau de boucher qui s'appelle la toilette vous remarquez quoi ? vous remarquerez qu'il y a une cheminée et un mollet aussi au passage et un chat chat, chaleur des jeux de mots sur chat vous imaginez que là aussi il y a plusieurs lectures possibles du tableau mais il y a une cheminée vous avez ici un écran donc c'est quelque chose qu'on trouve dans les musées encore un écran c'est destiné à protéger des flammes et vous remarquerez la façon dont est disposé l'écran en fait il a pour but en gros de guider la chaleur sur la personne qui fait sa toilette et vous remarquerez derrière quelque chose qui est très à la mode au 18ème siècle surtout un paravent un paravent ça part le vent et bien normalement il n'y a pas de vent à l'intérieur de vos maisons aujourd'hui à l'époque il y en a des courants d'air ça s'appelle les vents coulis j'adore ces jolies comme nom les vents coulis et donc il y a des courants d'air dans les maisons et donc on est obligé de se protéger et on se protège avec le dos des fauteuils grand dos madame de Maintenon avait une niche alors ce qu'elle appelait sa niche c'est un fauteuil qu'elle avait fait fabriquer c'est un fauteuil qui était couvert derrière sur les côtés et même au-dessus une sorte de petite cage on a même des excentriques qui des marquises qui en ayant étant désespérées d'avoir froid dans leur château font monter l'hiver leur chaise à porteur donc elles montent leur chaise à porteur elles font enlever les bâtons et elles passent l'hiver dans leur chaise à porteur on est dans l'espace gigoyne c'est à dire vous avez une boîte dans la boîte mais c'est avec cette théorie d'espace gigoyne que vous comprenez l'importance des liens à bas de laquin l'hiver vous n'allez pas vous relever à 3h du matin pour mettre une bûche donc même si vous chauffez beaucoup la température va décroître pendant la nuit donc qu'est-ce que vous faites et bien vous dormez sous des pèses hédredons et des pèses couvertures et là vous allez prendre votre grand-mère qui avait un hédredon épais comme ça et puis vous fermez avec des rideaux et bien sûr tout le monde a des rideaux et pas que pour l'intimité contre ce qu'on dit souvent moi par exemple dans le Maine il y a une très belle étude d'Anne Fignon qui s'appelle comment on fait son lit on se couche il y a des milliers de lits pour voir comment il évolue et elle montre que le lit était placé dans l'angle et qu'il y avait deux rideaux ce qui est logique dans un angle vous avez un rideau ici et un rideau ici là on dit c'est l'intimité mais dès que les paysans gagnent un petit peu plus d'argent ils mettent 4 rideaux le rideau contre le mur ne sert à rien à part se protéger du froid de même qu'on retrouve des couvertures plus épaisses de même qu'on retrouve des peaux de chiens des peaux de tout d'ailleurs même de chat à l'époque c'est un souvenir comme un autre donc on est dans un monde de l'économie permanente et de la chaleur rare c'est à dire un monde dans lequel on a froid pas souvent chaud et où on économise constamment le combustible un accès inégal à l'énergie j'y reviens pas ou alors en image alors bien sûr il y a la bûche alors là la bûche c'est celle qui donne le gros feu mais ça la bûche c'est un cadeau pour Noël mais c'est pas la bûche elle n'est pas offerte à tous pour les gens qui n'ont pas les moyens de s'assurer des bûches il y a ce qu'on appelle des coteraies alors vous voyez que le coteraie c'est le niveau en dessous c'est des bois de plus petit diamètre donc ça chauffe beaucoup moins et en tout cas ça coûte moins cher aussi et puis pour les pauvres il y a le fagot et là c'est un tableau du 19ème siècle mais les femmes avec des fagots vous en trouvez dans toute la peinture c'est pareil on les trouve dans les coins à l'arrière-plan souvent c'est le fameux droit de bois mort on a le droit d'aller chercher le bois dans les forêts le bois mort et là c'est un tableau d'Antignard un peintre social du 19ème siècle moi ce qui m'intéresse c'est le fagot mais c'est aussi le fagot avec une femme qui est morte de froid donc vous voyez qu'on est en 1856 et en fait on est tout à fait dans ce que je suis en train d'essayer de vous raconter et là aussi c'est une carte postale donc c'est quelque chose qui n'a pas disparu il y a si longtemps on est dans le Morbihan sur l'île de Groix le marchand de bousses de vaches et bien oui la bousses de vaches ça chauffe très bien aller au fin fond du Sahara on fait chauffer le thé à la menthe avec des crottes de dromanère séchées en Inde aussi on utilise des bousses de vaches séchées et donc pendant très longtemps on a utilisé la bousses de vaches parce qu'on n'avait rien d'autre et moi j'ai retrouvé des bousses de vaches séchées je ne vous rassure pas dans les archives mais en tout cas enfin si mais pas entre deux feuilles séchées ça va on en retrouve dans les régions littorales généralement qui sont assez peu boisées j'en ai retrouvé dans le Boulonnet dans le Calaisie j'en ai retrouvé dans le Marais Poitvin j'en ai retrouvé dans les îles Breton j'en ai retrouvé sur le littoral breton et il n'y a pas d'endroit comme ça où on utilisait la bousses de vaches y compris dans les Alpes parce que par exemple dans ceux qui connaissent la vallée du Lothoisan entre Bourdoisan et le col du Lotharé à la Meij et on a encore c'est un peu pour le touriste ce qu'on appelle des blettes c'est à dire des bousses de vaches séchées qui sont empilées à l'extérieur des fermes pour passer l'hiver et l'hiver est rude dans ces régions là et donc la meilleure chaleur c'est celle qui ne coûte rien alors c'est celle des bêtes ben oui si on cohabite avec les bêtes c'est pas apparemment des odeurs fortes et des meuglements la nuit c'est tout simplement parce qu'en fait vous avez un superbe chauffage central ça ne coûte rien c'est extrêmement efficace alors bien sûr la cohabitation avec les bêtes on l'associe nous aux Alpes où elle a disparu dans la dernière partie du XXe siècle à Saint-Véran en Oisan ou ailleurs ou dans les fermes de Savoyard en Auvergne on a une très bonne description mais elle est recherchée ici c'est un tableau hollandais donc on n'est pas du tout dans une région de montagne et il y a la vache séparée des paysans juste il n'y a pas de séparation physique il y a juste une ligne au sol et quand on d'ailleurs on va interdire il y a eu une loi je crois en 1929 je ne suis plus sûr début du XXe siècle qui va interdire la cohabitation de loger les vallées de fermes dans l'écurie ben les vallées de fermes vont protester moi je préfère dormir dans l'écurie que dormir dans une chambre j'avais bien plus chaud donc cohabitation avec les bêtes avec des systèmes extrêmement élaborés par exemple en Auvergne c'est assez génial vous avez les grosses fermes auvergnates en pierre grise donc l'hiver tout le monde va dans l'étable le midi on passe dans la maison pour aller manger on mange en vitesse et on retourne dans l'étable c'est-à-dire que la cheminée elle sert à préparer les repas et elle sert pas du tout à chauffer la chaleur c'est celle des bêtes à Val-d'Isère j'ai retrouvé en travaillant sur les archives des ethnologues un type qui avait imaginé même mettre son lit avec dessous une caisse et dans la caisse il y a un mouton c'est-à-dire qu'il y a un chauffage pas en dessous il y a une inventivité alors chaleur des bêtes et puis cette idée aussi que la rareté de la chaleur c'est un facteur de sociabilité et là il faut parler de la veillée la veillée c'est quoi ? c'est le moment où vous sortez de votre lit vous avez chaud vous déjeunez vite fait vous partez travailler toute la journée vous êtes actif vous êtes paysan vous allez vous occuper de vos haies curer des fossés refaire un mur l'hiver c'est un peu la mort de saison on ne s'ennuie pas et puis la nuit tombe l'hiver elle tombe à 5h 5h30 vous n'allez pas vous coucher comme les poules donc vous allez vous coucher un petit peu plus tard et qu'est-ce que vous allez faire ? là vous êtes bien obligés de vous chauffer à ce moment-là et donc qu'est-ce que vous allez faire ? vous allez vous réunir avec vos voisins et donc vous allez partager les frais de chauffage alors bien sûr on ne se réunit pas uniquement pour ça on se réunit pour discuter pour se raconter des histoires pour travailler ensemble pour marier les enfants c'est un lieu où on essaye de créer des associations comme ça mais la rareté de la chaleur est un facteur de sociabilité si on va dans les cafés au 18ème siècle c'est parce qu'on peut s'y chauffer gratuitement oui c'est parce que si un merci le dit si on va dans les cabinets de lecture au 18ème siècle c'est pas uniquement parce qu'on aime lire c'est parce qu'avec un abonnement on peut aller on pourrait faire ça aujourd'hui avec des gens qui vont dans les bibliothèques municipales pour ne pas payer le chauffage chez eux parce que pour certains ils n'en ont plus les moyens et puis s'éveiller d'ailleurs c'est le double effet qui se coule parfois en lieu même à l'écurie et donc on se réunit dans les tables du voisin c'est celui qui a le plus de vaches qui invite les gens du hameau et là où c'est extrêmement intéressant c'est que en Bourgogne et en Champagne alors en gros entre Reims et Troyes je ne sais pas si ça remonte au-delà on a une pratique tout à fait locale qu'on appelle les écrennes alors écrennes ça vient de c'est compliqué l'étymologie ils n'ont pas d'accord mais en tout cas on a une description par un écrivain du XVIe siècle qui s'appelle Tabouro des Accords qui vous raconte que les paysans bourguignons en fait construisent à l'approche de l'hiver des petites huttes coniques vous avez la forme d'un tipi d'Indien avec des branchages qu'ils recouvrent de terre et que font-ils le soir ? ils se glissent sous la hutte tous en rond ils mettent au centre un petit pot avec des brailles ça coûte pas grand chose puis comme c'est tout petit et qu'on est très serré et qu'on a très vite chaud et ils se racontent des histoires et donc là c'est le prétexte à son livre où en fait il se raconte des histoires scatologiques donc si vous aimez les histoires scatologiques du XVIe il y en a plein moi c'est pas ça qui m'intéressait alors quand on tombe là-dessus et on les retrouve ces esprènes il y a des par exemple les évêques interdisent ils savent bien que ça existe s'ils interdisent parce que forcément pour miscuter des corps ça peut très vite dégénérer et les archéologues même à Dijon il y a eu des fouilles il y a pas longtemps ont retrouvé en pleine ville des trous comme ça dans le sol et avec au milieu une trace noire vous voulez bien quelque chose donc ça a existé ça veut dire qu'en fait la recherche de la chaleur explique tout un tas de pratiques sociales qui fait que si vous avez chaud chez vous vous y restez si vous avez froid chez vous vous rejoignez les autres et vous vous serrez les coudes parce qu'ensemble on a moins froid c'est pour ça qu'on dort au passage à plusieurs paris parfois jusqu'à 3, 4 ou 5 c'est aussi pour ça qu'on reste pas chez soi le home sweet home n'existe pas à l'époque dont je vous parle c'est pour ça aussi qu'on fréquente les tavernes par exemple tiens l'hiver ça on le sait parce que la tradition à la taverne c'est qu'on amène sa bûche à tour de rôle donc on joue aux cartes on fume et on boit puis en fin de journée quand on a un petit peu trop bu on s'énerve parce qu'il y en a un qui a pas payé la bûche et donc on se lave dessus puis des fois il y a un mort et donc dans les archives judiciaires on trouve des bagarres dans les tavernes ça a été montré par Robert Muchablet qui sont liés à des histoires de quelqu'un qui n'a pas voulu payer sa bûche donc on sait comme ça que les gens ont amené leur bûche à tour de rôle et pour ceux qui ne peuvent pas chauffer quand l'hiver est rude et bien il y a des moyens vous connaissez je pense tout ce tableau vous avez déjà vu il fait partie par l'hiver on pense à Bruegel au passage qui commence à peindre des tableaux d'hiver à partir de 1565-1566 comme par hasard juste après le plus grand hiver du 16ème siècle et qui a usé le filon jusqu'à la corde lui, son atelier ses fils c'est devenu le grand peintre de l'hiver les peintres flamands aussi après et quand vous regardez attentivement ce tableau vous pouvez analyser pour voir comment les gens sont habillés etc il y a un détail derrière là qui est très intéressant vous avez un feu public c'est à dire que comme les gens ne peuvent pas chauffer chez eux un bienfaiteur a donné un peu de bois on fait un feu et regardez comme des mouches autour d'un pot de miel vous avez les gens qui s'assemblent comme ça la chaleur aimante les corps elle rassemble les gens qui viennent se chauffer alors ça pose forcément la question de la sensibilité la sensibilité au sens social mais aussi au sens corporel on a forcément une accoutumance au froid et à l'inconfort clairement si je me mets moi-même dans cette époque-là pour une machine à remonter le temps au bout d'une demi-heure vous hurlez c'est pas possible il faut faire quelque chose à l'époque on ne fait pas quelque chose parce qu'un grand hiver statistiquement c'est ce qu'on considère comme un grand hiver donc avec du vin qui gêne dans les tonneaux etc. c'est un hiver sur quatre ça veut dire qu'à l'époque on a des climats intérieurs contrastés c'est un terme des architectes le climat intérieur ça veut dire qu'en gros il faut imaginer des maisons où il fait chaud un peu avec la cheminée mais alors si on fait des diagrammes thermiques vous imaginez que là on a des données chiffrées avec des ethnologues si on est dans des chaumières qui n'avaient pas bougé depuis le 18ème siècle en gros il fait entre 18 et 22-23 degrés à 1 mètre du foyer il fait 12 degrés à 4 mètres du foyer au bout de la pièce d'autant plus que cette cheminée je ne l'ai pas dit elle n'est pas seulement le chauffeur mais en plus elle fume alors le grand truc pour qu'elle ne fume pas c'est de laisser la porte ouverte pour créer un courant d'air qui va se couper la fumée qui contribue bien sûr à l'efficacité donc il fait dans la même pièce on n'a jamais la même température et la plupart des maisons 80% des gens n'ont aucune seule cheminée ce qui veut dire que les chambres ne sont pas chauffées et donc il ne faut pas être étonné quand on vous dit que la laine du dormeur s'est gelée sur le drap du dessus c'est tout à fait logique vous faites l'expérience chez vous cet hiver dormez dans le jardin vous allez voir que vous allez blanchir votre sac de couchage donc climat intérieur contrasté des températures de confort de l'ordre de 12 à 15 degrés je vous passe la démonstration il y a peu de données chiffrées mais quand on recoupe les rares données chiffrées qu'on a à 12-15 degrés on s'estime très très bien chauffé et il y a quelque chose d'extraordinaire c'est qu'à 18 ou 20 on s'estime trop chauffé mais trop au point d'avoir un sentiment de malaise quand on fait des expériences de chauffage au 18ème siècle vous avez des gens qui dans les rapports vous disent la chaleur s'est élevée à 19 degrés enfin c'est en réaumur donc il faut le traduire dans Celsius ça fait 19 degrés à tel point que la compagnie a dû sortir de la pièce de peur de se sentir fort incommodée et oui et 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 ça vous pouvez multiplier les exemples donc à 12-15 degrés on est très content en réaction on ne se promène pas en petite chemise chez soi à l'époque avec nous furieux c'est c'est supportable et est-ce que ça veut dire que nos aïeux étaient en sorte de super héros comme ça qui ont duré le froid sans rien dire sans rien dire oui mais ça veut dire qu'ils n'avaient pas froid non parce que les corps témoignent et là dans les écrits des médecins vous avez des choses sur la souffrance des corps qu'est-ce que vous disent les écrits des médecins ils vous parlent de gelure ils vous parlent d'engelure ils vous parlent d'amputation ils vous parlent de gangrène ça veut bien dire que les gens souffrent mais ils se taisent et il y a une citation je ne veux pas exposer le temps mais d'un médecin qui raconte que les meuniers bourguignons en 1789 ont cassé c'est toujours le même problème on n'a pas de farine non plus l'hiver parce que les moulins ne tournent plus ont été cassés la glace de façon permanente pour essayer de les faire tourner et il dit au printemps on les amputa de leurs doigts car leur blessure s'était infectée faute de n'y avoir pas prêté attention avant ça veut dire que le type il a les mains dans l'eau il ressort avec des gelures il a les doigts qui noircissent du haut et ça va passer c'est à dire que vous avez quand même une endurance à la douleur qui n'est pas du tout la nôtre on l'opère sans anesthésie à l'époque alors il y a un moment il y a un point de bascule qui est très intéressant parce que ça pose des questions nous aussi on a un point de bascule vis-à-vis de l'énergie aujourd'hui on est il faut essayer de trouver un mode de vie plus économe en énergie et pour le on essaie de limiter d'ailleurs aujourd'hui la chaleur on peut chauffer trop à l'époque il y a un moment où on va commencer à chauffer plus ce moment c'est le 18ème siècle et là il faut rendre hommage à Gaujet qui est qui est complètement oublié Nicolas Gaujet qui est ce fameux auteur de la mécanique du feu en 1713 qui est le premier ouvrage de réflexion technique sur les cheminées alors il y a plein d'ouvrages sur les cheminées mais c'est des ouvrages d'architectes et un architecte ce qui l'intéresse c'est que ça soit le beau ou une cheminée alors il vous a l'air des pages entières sur la taille du miroir la proportion avec le nombre d'or la taille des jambages mais que ça chauffe c'est pas son problème là où il la met oui il ne faut pas que ça brise la perspective que ça soit au centre de la pièce Gaujet lui il aborde la question de la cheminée d'un point de vue technique et donc dans son ouvrage alors c'est un lecteur de Newton qui s'intéresse très à la pointe pour la physique de l'époque Newton a beaucoup travaillé sur le rayonnement de la lumière et Gaujet en fait va transposer la réflexion de Newton sur la notion de rayonnement sur la chaleur et donc dans son ouvrage il va être le premier à imaginer une cheminée différente à imaginer la circulation d'air voir comment la chaleur se diffuse et en particulier à proposer de mettre un fond de cheminée parabolique en tôle parce que dit-il comme ça la chaleur sera comme une parabole de télé beaucoup mieux diffusée dans la pièce alors est-ce que c'est efficace je ne sais pas mais en tout cas ça va donner naissance à toute une 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 inflation éditoriale autour du confort thermique et donc pour la première fois on va commencer à réfléchir sérieusement à cette question du froid et donc on va voir dans la deuxième moitié du 18ème siècle tout un tas de 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 traités qui vont se multiplier avec des images alors ça c'est la cheminée poil du marquis de Montalembert Montalembert est un un académicien de l'académie des sciences qui a fait la guerre en Russie qui a découvert les poils et qui vous invente cette cheminée poil donc comme son lindique c'est une cheminée qui peut se transformer en poil si vous fermez les portes mais ce qu'il y a de génial c'est la réception de cette invention où il vous décrit les avantages du poil ça chauffe très bien c'est économiquement de l'énergie vous avez une chaleur constante etc et l'académie présente dans ses histoires à mémoire de l'académie c'est très bien mais ça ne marchera jamais chez nous parce que nous on préfère les cheminées parce que c'est trop contraire à nos habitudes c'est à dire qu'en gros entre changer nos habitudes et avoir chaud maintenant c'est pas grave on continuera à avoir froid c'est Franklin oui oui celui que vous connaissez avec le cerf-volant est la clé président des Etats-Unis qui imagine en 1741 la cheminée de Pennsylvanie c'est en fait un poil en quitte c'est l'ancêtre d'Ikea en fait vous installez ça à l'intérieur de votre cheminée c'est une boîte en fait en fonte que vous montez vous même et un cerf sauf que l'incère est fermé là c'est pas fermé avec une avancée pour éviter que les cendres ne brûlent avec une réflexion sur la diffusion là aussi de la chaleur ce qui est très drôle c'est qu'en français en 1741 c'est aux Etats-Unis enfin c'est pas encore les Etats-Unis mais en Amérique 1773 c'est la date de la traduction française et le traducteur traduit Franklin Stove c'est à dire le poil de Franklin par la cheminée de Pelsilvani parce que maître poil c'est pas vendeur et là on va y venir juste après c'est Des Arnaud 1789 Des Arnaud c'est le premier vrai ancêtre de Godin c'est un architecte lyonnais et en fait il va être le premier à produire en série un appareil de chauffage qu'on va pouvoir vendre en kit là aussi c'est clairement inspiré de Franklin à l'époque il n'était pas trop revêt donc on peut tout à fait s'inspirer du concurrent c'est pas exactement la même chose il raconte d'ailleurs qu'il a eu beaucoup de mal à trouver des fondeurs de qualité pour faire des pièces bien fondues parce qu'il faut que ça s'assemble parfaitement et le problème c'est qu'il a une idée de génie mais il lance son opération commerciale en 1789 et c'est pas la meilleure année pour lancer des opérations commerciales mais on le retrouve on le retrouve après on le retrouve jusqu'au début du 19ème siècle où il va s'installer à Paris où il quitte sa province lyonnaise et où il est un des grands spécialistes producteur d'appareils de chauffage il dépose des brevets etc il y travaille et surtout il essaye de produire des appareils en série parce qu'il faut bien comprendre qu'avec Franklin en fait Franklin il vous fait un mode d'emploi il vous débrouille pour aller voir un artisan qui veut faire ça Desarnaud lui il vous vend l'appareil par correspondance il vous donne même son adresse pour le contacter comme ça on peut le suivre à Paris voir où il habitait etc etc et dans cette réflexion thermique il y a le refus obstiné du foyer fermé c'est à dire du poêle il y a une allergie française au poêle alors qu'il y en a de très beaux c'est le poêle germanique qu'on sait très bien depuis le 15ème siècle que ça existe que Montaigne c'est pas rien Montaigne les gens cultivés ont lu Montaigne vous fait des pages magnifiques sur le poêle en disant mais c'est extraordinaire vous avez une chaleur constante douce et égale en creux vous pouvez voir que la cheminée c'est pas constant c'est pas doux et c'est pas égal c'est intéressant là aussi mais on n'en veut pas alors pourquoi on n'en veut pas parce que messieurs dames c'est contraire au bourgou français et que le bourgou français c'est quand même quelque chose en France on aime la symétrie et les alignements et si vous mettez cette énorme masse au milieu d'une pièce ça vous brise tous vos effets de perspective donc tant pis on aura froid et alors il y a un exemple merveilleux qui est Louis XV Louis XIV se moque complètement du chaud et du froid c'est le duc de Luine qui dit ça en gros Louis XIV 1709 il va à la chasse en janvier pire moment de la vague de froid puis quand il voit qu'il va à la chasse en carrosse puis il sort son carrosse sur son cheval il approche de la forêt puis quand il voit que ces vallées commencent à tomber comme des mouches on dit bon allez on va rentrer au château c'est pas pour lui qu'il rentre lui ça va il est capable de chasser il avait une solide constitution il craignait rien par contre Louis XV c'est pas la même chose Louis XV lui est plus fragile il aime bien son confort et d'ailleurs il réaménage Versailles si vous connaissez ce qu'on appelle les petits appartements qui se visitent un peu à la demande c'est à dire des pièces plus petites donc plus chauffables avec éventuellement des poils mais Louis XV il est soumis au cérémonial du lever et du coucher parce que c'est le héritage de son arrière grand-père il faut continuer donc on lui dit cire il faut dormir dans la chambre royale non je peux pas je me gêne dans votre chambre royale alors il y a une cheminée dans la chambre royale il appelle Gabriel son architecte qui dit écoutez faites moi un truc mettez moi un poil si vous n'y pensez pas c'est beaucoup français 14 Versailles je vais pas mettre des poils à Versailles alors à Versailles vous avez des poils mais ils sont dans les petits appartements ceux qui en gros sont des appartements privés mais dans les pièces publiques il n'y a que des cheminées dans la galerie des glaces il y a deux cheminées imaginez ce que ça peut donner l'hiver une à chaque bout il y a un petit peu de longueur quand même donc ce qu'il arrive à négocier c'est une deuxième cheminée donc si vous allez dans la chambre du roi aujourd'hui à Versailles il y a deux cheminées qui se font face mais à l'origine il n'y en avait qu'une la deuxième a été fait installée par Louis XV alors qu'est-ce qu'il fait Louis XV en fait il dort dans sa chambre dans les petits appartements sur le coup de je sais pas si il aurait il se levé mettons 7h du matin un peu plus tard je pense sur le coup de 8h du matin il y a deux chambres il va dans la chambre du 14 il se met dans le lit on fait rentrer et là le circuit commence vous avez bien dormi c'est oh oui j'ai parfaitement bien dormi ça fait 10 minutes qu'il est dans le lit en fait c'est juste pour épater la galerie parce qu'il ne dort pas dans cette chambre qui est inchauffable alors à la fin du 18ème siècle on commence à avoir des poêles alors des poêles germaniques en faïence on en trouve quelques-uns dans des châteaux parfois dans les antichambres alors attention pas dans les pièces d'apparat dans les antichambres seulement ça fait une sorte de sas thermique mais dans les pièces d'apparat on continue à avoir des cheminées dans tous les châteaux et on a même des gens qui sentent le filon qui sentent que les choses commencent à changer et qui fabriquent des poêles comme ce fameux sieur Olivier dont on ne connait rien sinon un catalogue et qui fabrique ça ne se voit pas mais un poêle c'est justement l'intérêt c'est que ça ne se voit pas et vous aurez remarqué ce qui est assez merveilleux c'est que le poêle est dans une niche donc il ne brise pas l'effet de perspective ah c'est merveilleux ça c'est acceptable pas le poêle germanique alors pourtant le 18ème siècle c'est un siècle où on a une mutation des sensibilités pourquoi ? parce qu'on a une demande sociale de chaleur qui s'exprime ça veut dire quoi ? ça veut dire que pendant très longtemps on ne se chauffait pas et à partir du 18ème siècle on veut avoir chaud l'hiver comment on le sait ? on le sait par plein de choses on le sait parce que quand on étudie des inventaires après l'essai on constate que le nombre des chaufferais, des bassines noires etc. augmente pour des 18ème on se rend compte qu'on multiplie les cheminées dans les maisons là où il y avait une ou deux cheminées on en fait installer on en a trois, quatre ou cinq et surtout les moralistes de l'époque le disent pourquoi on va manquer de voix parce que les gens commencent à avoir des idées complètement farfelues qui est de se chauffer l'hiver et donc ça on a cette demande sociale c'est-à-dire qu'on a l'apparition d'une nouvelle notion qui est le confort sauf qu'à l'époque le mot n'existe pas et s'il n'existe pas c'est justement parce qu'on n'a pas besoin de désigner cette chose-là le confort n'existe pas il n'existe pas en tant que mot il n'existe pas non plus en tant que réalité le mot confort jusqu'en 1832 où il passe dans la langue française avec un M parce qu'il y a de l'Angleterre Comfort Rimbaud écrit Comfort avec un M aussi dans une saison en enfer quand il dit je déteste l'hiver parce que c'est la saison du confort c'est vraiment une idée de petit bourgeois ça parce que même à l'époque où il écrit l'hiver c'est pas la saison du confort pour la plupart de la population le mot confort on dit qu'il a le sens qu'il a encore aujourd'hui mais un peu vieilli de vrai confort c'est-à-dire on cherche le confort en Dieu c'est-à-dire une autre dame de confort etc il n'a pas le sens de bien-être matériel et de bien-être physique on a donc au cours du 18ème siècle une modification progressive des seuils de sensibilité c'est-à-dire qu'on commence à se plaindre on commence à se chauffer plus et donc comme on commence à se chauffer plus on commence à se sentir mal chauffé à 12-15 degrés alors qu'avant on trouvait ça tout à fait normal ça veut dire que notre sensibilité elle produit une évolution on va passer du 12-15 degrés jusqu'au 18-19-20 et je suis même certain plus pour certains puisqu'en plus on a tendance à devenir frileux et ce qui n'est pas le cas des adolescents Eric Thierry c'est ça ils arrivent en t-shirt l'hiver je ne sais pas ça va être les poussées hormonales de l'adolescence mais quand on vieillit on a besoin d'un peu plus de chaleur et donc les sensibilités vont changer sensibilité au sens physique mais aussi au sens social c'est-à-dire qu'on va être beaucoup plus sensible à la souffrance face au froid et l'idée du Louis XVI qui distribue du bois lors de l'hiver 1784 est une idée qui n'aurait pas eu Louis XV ou qui n'aurait pas eu non plus Louis XIV alors ce qui est très intéressant et c'est presque là-dessus que je vais conclure votre supplice touche à sa fin c'est que cette évolution que nous on considérerait c'est le progrès avec un peu majuscule avant l'idée du XIXe siècle le progrès à cette époque cette évolution elle est condamnée elle est condamnée par les médecins qui vont vous sortir tout un tas d'arguments pour vous démontrer que c'est pas bien la chaleur alors l'argument typique c'est la grande théorie de l'époque sur les fibres le corps est constitué de fibres au XVIIIe siècle et donc le froid resserre les fibres c'est pour ça qu'on va conseiller aux Anglaises d'aller se bénir dans la manche pour que les Anglaises font des problèmes de nerfs allez vous bénir dans la manche d'ailleurs ça va vous refroidir ça va vous resserrer les fibres ça pour resserrer ça resserre bien et l'idée c'est que la chaleur puisque le froid resserre les fibres la chaleur détend les fibres et si vos fibres se détendent vos pores s'ouvrent et donc les maladies qui sont tout autour de vous vont pénétrer dans votre corps donc souffrez dans le froid mais vous ne serez pas malade et les moralistes philosophes du dimanche écrivains Louis Sébastien Merci en tête vous dit en fait nos aïeux c'était vachement mieux que nous parce qu'au moins eux c'était des hommes des vrais avec un grand H pas un H qui coupe le bois d'ailleurs c'était des hommes des vrais parce qu'ils ne se chauffaient pas et nous maintenant on se chauffe tout le temps les mœurs se symbolisent c'est le début de la décadence et alors quand vous fouillez un petit peu chez Gibbons ou chez Montesquieu avec les Romains vous avez des gens qui vous affirment très sérieusement qu'en fait la chute de l'Empire Romain c'est le goût de la chaleur en particulier parce que regardez les Romains en théorie des climats ils ont été battus par qui ? par des barbares qui vont des pays froids et puis comme ils ont tous fait des lettres chez les jésuites ils vous ressortent l'exemple de Spar les Spar parfois c'était la plus grande cité une des plus grandes cités de la Grèce parce que les gosses ont leur piqué leur manteau et ils ont été obligés à voler et à réserver au froid donc le froid c'est bien c'est viril ça endurcit tu claques des dents c'est bien ça contribue à ton éducation et donc on a une condamnation du confort avec même au début du 19ème siècle il y a peut-être un évêque qui va dire ça c'est Roger-Henri Guéran qui l'a montré dans son histoire du bidet et ouais il y a même des histoires du bidet ça s'appelle le confident des dames ça c'est merveilleux vous avez un évêque qui en chair dit il ne fait aucun caractère du caractère il ne fait aucun doute du caractère diabolique de l'invention du confort souffre tu iras au paradis et là vous avez des exemples vous avez les 40 martyres de Sébaste qui font rechercher dans votre patrologie latine des soldats à qui on demande à Sébaste c'est au coeur de la Turquie actuelle là où Erdogan est en train d'envoyer des trous c'est une je ne sais pas sous l'empire romain 40 soldats et qui ont dit reniez votre foi chrétienne ils disent non donc on les met au milieu d'un lac gelé et on leur dit allez dis ta foi tiens à le chauffer il y en a un qui craque il va le chauffer et donc le romain qui le gardait dit non il va se mettre avec les chrétiens ils souffrent et ils leur trouvent de froid par contre vous avez en chair quelqu'un qui venait je crois que la crise tu as la croix c'est pas une vraie beauté c'est rien puis la souffrance elle est rédentrice les moines ils chauffent pas il n'y a pas de cheminée ça dépend des ordres comment ça met le 18ème c'est comment ça met un petit peu leur confort donc souffrez ayez froid vous irez au paradis souffrez dans la douleur et la dignité vous avez une description d'un médecin qui va à la vie de la trappe mais c'est pas possible ils sont tous furieux ils vont tous mourir ils se chauffent pas on les récupère à 25 ans et ils sont en train de crincher leur poumon mais non c'est pas grave le froid c'est quelque chose qui est bien donc voilà il y a un rapport au corps à la douleur à la souffrance qui n'est pas celui qu'on est aujourd'hui donc condamnation du goût de la chaleur alors on va faire revenir un régional de l'état pour conclure Godin Godin vous l'avez compris en fait il surgit pas comme ça au milieu de l'une part s'il n'y a pas Gauger s'il n'y a pas Franklin s'il n'y a pas Desarnaud il n'y a pas Godin Godin il arrive à un moment qui est assez génial parce que Godin c'est un entrepreneur de génie plein de choses mais Godin il arrive avec un marché pour voir s'il avait fabriqué des poêles et que les gens n'avaient pas envie d'avoir chaud il refait un vide il arrive au bon moment il arrive en 1840 d'ailleurs il faut rappeler qu'à la base il est serrurier il a senti le marché il a senti qu'en 1840 on commence à avoir envie de chaleur donc on a aussi envie d'avoir chaud à moindre frais parce qu'un poêle c'est bien plus efficace et donc on va accepter de changer ça va vieille cheminée pour un poêle mais Godin a compris qu'il ne faut pas changer les habitudes des gens donc dans ces poêles il y a un peu de poêles mais il y a aussi des cheminées en fonte avec des vitres ou avec un foyer ouvert et c'est là que vous comprenez mieux les inserts c'est quoi un insert dans une cheminée c'est un poêle qui ne s'assume pas vous avez la vue du feu mais en même temps techniquement ça dégage autant de chaleur qu'un poêle mais s'il n'y a pas la vitre c'est moins bien ça rejoint tout ça et dans Solutions Sociales son ouvrage qu'il écrit la fin de sa vie pour expliquer le familistère et son projet il y a cette phrase absolument extraordinaire donc il y a toute une réflexion sur l'air la circulation des espaces le froid le chaud et donc là c'est dans le chapitre page 486 il y a cette phrase il explique qu'en gros au familistère on a chaud les souffrances du froid si communes dans les familles ouvrières sont inconnues au familistère il écrit ça en 1871 ça veut dire qu'en 1871 on est encore les délices du feu c'est pas pour tout le monde et la mort sur du froid c'est plutôt pour tout le monde et affronter l'hiver c'est encore un problème un problème qui sera solutionné seulement à une période relativement récente parce que le monde dont je viens de vous parler il a disparu il n'y a pas si longtemps que ça merci de votre attention je fais le service après-mente donc la tradition veut que je réponde à des questions si vous en avez c'est une très bonne question la mode la mode ça sert pas à avoir chaud la mode ça sert à être belle alors il y a là-dessus une très belle anecdote avec la palatine la belle-sœur de Louis XIV la palatine elle parle en allemand elle a son franc-parler c'est un peu madame s'en gêne elle arrive à Versailles et puis elle va à la messe tous les matins avec le roi son beau-frère qu'il aime beaucoup il a une tendresse particulière pour la palatine sauf que la palatine elle a grandi en Allemagne avec des poils et à Versailles avec des cheminées le choc est un petit peu rude donc elle va la poitrine en plus elle va à la messe et puis un peu plus quoi donc tant pis pour la mode elle sort de sa malle sa vieille zibline elle avait une fourrure ce qu'on appelle aujourd'hui une palatine c'est une sorte de cravate comme ça en fourrure et donc elle y va alors le 14 se moque d'elle j'ai dit qu'est-ce que c'est que ce truc enfin pas comme ça bien sûr mais qu'est-ce que c'est que ce truc mais vous n'y pensez pas ça ne se fait pas c'est contre un bon goût et puis comme elle a son propre problème du coup loulou elle n'appelle pas loulou écoute c'est bon j'ai envie de mettre ma zibline je mets ma zibline alors on se moque d'elle sauf que elle va lancer une mode et que quelques mois plus tard parce que c'est la palatine quand même tout le monde va porter des palatines et le mot est resté dans la langue française une palatine c'est une sorte de cravate en fourrure et donc elle a tenté de se couvrir un petit peu mais effectivement on porte des robes à décolleté je ne peux pas témoigner sur ce sujet ah oui on a chaud à la tête on a chaud partout aussi là je fais les médecins vous avez des dissertations entières sur les avantages du bonnet de nuit il y a juste la tête qui sort mais on croit par la tête donc on dort avec un bonnet de nuit on comprend en fait c'est une clé d'analyse qui vous permet de comprendre beaucoup de choses en fait alors avez-vous d'autres questions ? j'ai pas révisé normalement je maîtrise un peu le sujet mais souvent j'aime bien parce que c'est des questions qui m'aident à réfléchir à des choses auxquelles j'avais pas pensé à quel moment arrive le pyjama ? alors là madame merci parce que je pense que là j'ai un champ de recherche qui s'ouvre devant moi je pense pas qu'il y ait une histoire du pyjama alors à l'époque on dort pas en pyjama on dort en chemise mais c'est vrai que je suis pas un spécialiste de l'histoire du pyjama mais alors ou du pyjama en pyjama oui ah oui ah oui alors alors si vous voulez savoir ce qu'il faut mettre en pyjama ou une chemise de nuit déshabillée ou pas il faut lire les règles de la civilité chrétienne de Jean-Baptiste de Lassalle parce que Jean-Baptiste de Lassalle veut qu'on vive chrétiennement mais en toutes circonstances et vous avez chez Jean-Baptiste de Lassalle la façon dont il faut faire sa toilette sortir de son lit se brosser les dents enfin je pense pas les dents à l'époque mais vous avez tous les détails il vous explique par exemple qu'il faut refiller votre chemise le plus rapidement possible qu'il faut vous glisser dans votre lit qu'il ne faut pas bouger dans votre lit c'est inconvenant etc donc là ça vous intéresse il y a des choses à trouver mais on dort en chemise on dort nu sur sa chemise d'ailleurs il n'y a pas de sous-vêtements à l'époque au passage je je il n'y a pas de sous-vêtements il y a quelque chose qui le montre je vais revenir sur la première diapo si on peut avoir un truc rapide ou pas comment on sort de ce bidule je vais vous prouver qu'il n'y a pas de sous-vêtements à l'époque ça fait beaucoup rire toute ma famille qui sait que j'aime plaisanter parce que j'ai fait un livre très sérieux mais on voit c'est une zezette madame je crois c'était le terme que vous utilisez j'ai fait un livre très sérieux c'est une thèse de doctorat reconnu par l'université française sur lesquelles il y a une zezette en couverture et oui mesdames et messieurs ça c'est un argument commercial vous vous rendez compte qu'est-ce qu'il ne faut pas faire pour faire vivre l'édition française pas moi je vous rassure je gagne 1 euro 1 euro 23 par livre c'est la photo de la très riche que vous connaissez tous de l'hiver dans les très riche heures du duc de Berry et quand vous regardez ces gens vous constatez ici les plus furieux pourront le faire à la maison que la dame ne porte pas de culotte et le monsieur non plus et ça reflète tout à fait la réalité de l'époque et ça vous le savez aussi parce que les traités de civilité qui se diffusent à partir du 16e-17e siècle expliquent aussi quand je vous dis que la cheminée est un trait de civilisation sur comment se comporter autour du feu c'est-à-dire qu'il faut être bien élevé autour du feu se mettre devant les autres c'est pas bien élevé s'asseoir devant le feu c'est pas bien élevé le chef de famille s'assoit et après c'est comme pour la scène il y a la place à gauche soit droite de Dieu la meilleure et dans le Cantal par exemple il y a des chaises sous la cheminée il y avait tout un rang protocolaire en fonction de la place qu'on occupe dans la famille et donc dans les traités de civilité on explique comment s'assoit autour de la cheminée on explique aussi les gestes à faire et à ne pas faire et on vous dit il est inconvenant pour une femme de soulever ses jupes on dit pas pour choquer la zénette mais l'idée est quand même fortement sous-entendue on vous explique aussi qu'il est très inconvenant de se frotter les mains il est très inconvenant de tendre ses mains pour les approcher et on vous dit même dans certains traités de civilité qu'il est très inconvenant de baisser son pantalon pour se chauffer les fesses ce qui est très intéressant parce que quand on interdit quelque chose c'est quelque chose qui a été pratiqué donc vous imaginez la personne en train de se chauffer les fesses auprès du cheveu si vous allez à un petit musée d'Espalion vous verrez dans une vitrine la chemise de nuit de la mariée où à l'endroit stratégique était écrit Dieu le veut ce qui veut dire au passage qu'elle n'en met pas sa chemise de nuit je ne m'attendais pas à une conférence qui dérive sur ce terrain là mais vous êtes surprenants alors quand même je participerai à la deuxième partie de soirée je vous laisse entendre mais c'est on ne s'ennuie pas ici c'est chaud oui forcément forcément pour en venir au froid le froid qui resserre les fibres ça a duré très très longtemps puisque jusqu'au milieu du 20ème siècle on avait tous des culottes courtes même en claires bien sûr donc même dans les années 60 début des années 60 depuis depuis que le livre est sorti et que j'ai avant j'ai mené un travail de bénédictin sur ma tête où j'ai pas eu le temps de rencontrer grand monde par des archivistes et mon ordinateur et depuis je rencontre des gens et il y a quelques quelques fêlés qui s'intéressent à des sujets un peu comme le mien mais généralement pas en France c'est plutôt des anglais qui s'intéressent au confort c'est le pays du home sweet home et il y a une des vraies recherches sur l'histoire du confort en Bretagne où je travaille avec des historiens anglais en cas de colloques ou d'ateliers ou de publications collectives et ils m'avaient expliqué qu'en fait il y a tout un débat au cours du 20ème siècle faut-il chauffer les collèges anglais c'est-à-dire les collèges à Harry Potter ils ont tous leurs petites tenues leurs cravates et bien non ça contribuerait à affaiblir la race anglaise donc ça ramollit le cerveau donc il vaut mieux il vaut mieux qu'ils ont froid ils ont joué au foot dehors au rugby mais on va pas chauffer donc vous imaginez qu'il y a tout de l'art pour les amateurs d'Harry Potter il doit pas faire très chaud et c'est revendiqué comme tel c'est un choix on ne chauffera pas mais vous prenez des souvenirs de gens je pense à Pierre Goubert immense historien qui raconte qu'à l'école normale de Saumur dans les années 40 et 30 l'hiver quand on voulait faire sa toilette où l'eau coulait pas parce que tout était gelé dans les tuyaux et donc dans le dortoir il est gelé le sous-programme on attendait que ça fasse il va faire de quoi trois semaines il a demandé qu'il fait 3-4 degrés il en est content au passage la chaleur du soleil ne coûte rien vous avez j'ai trouvé quelques témoignages où on raconte que dès qu'il y a un rayon de soleil les gens vont se chauffer vous savez les banques on met devant des maisons on ne les utilisait pas que l'été on les utilisait aussi l'hiver et par exemple il y a une institutrice qui passe son été dans la vallée du Vénéon la vallée qui va à la Bérarde en oisant dans le massif des Écrins comme on dit aujourd'hui et qui raconte qu'en fait c'est un fond de vallée donc il y a deux heures de soleil par jour c'est le moment où ça passe au-dessus de la crête et ça frappe et à ce moment-là ils sont tous sur le pont c'est le seul endroit où il fait chaud et donc tout le monde va se mettre au soleil pour chauffer ses vieux os et puis et ça on le retrouve on trouve des choses comme ça dans la littérature il y a un livre d'Eri De Luca qui raconte l'histoire d'un vieux qui avant de mourir a envie d'aller chauffer ses os au soleil une dernière fois où il y a Claudio Magris qui est un magnifique écrivain d'Orobre centrale qui est italien mais qui parle de Trieste etc. qui raconte qu'enfin le bonheur des gens de son village qui allaient mettre les pieds dans le fumier les pieds nus dans le fumier je n'ai pas parlé du fumier on utilise la boute de vache on utilise aussi le fumier le fumier ça chauffe le fumier il est utilisé pour réchauffer les noyers et les gens qui font des hypothermies en fait vous creusez une fosse dans le fumier et on les met dans le fumier on les recouvre avec juste la tête qui dépasse Ambroise Paré par exemple au 16ème siècle raconte ça il raconte qu'il a il a sauvé quelqu'un qui était quasiment mort de froid en l'enfouissant dans le fumier Valentin J'aimerais Duval qui a un destin extraordinaire c'est un enfant paysan qui va devenir bibliothèque de Pascar des ducs de Lorraine et qui manque de mourir pendant l'hiver 1709 et qu'on encoure dans le fumier de brebis aussi étonnant non ? et en fait tout ça c'est un mode de vie qui est extrêmement sobre en énergie on va pas revenir aux 12-15 degrés mais on peut peut-être s'en inspirer sur certaines pratiques le soir allez voir vos voisins vous consommerez moins très bonne question j'en ai pas parlé alors la tour c'est il y a deux choses dans la réponse la tour elle est utilisée alors c'est la façon dont vous me posez la question à l'an parce qu'il y a eu un colloque sur l'histoire des tourbières organisée par le groupe l'histoire des zones humides il y a quelques années dont j'ai des actes c'est peut-être un peu compliqué à trouver en fait là où il y a des tourbières c'est à dire dans les vallées humides de la Somme par exemple autour de Amiens ou en Artois ou ici autour de l'An on utilisait la tourbe mais alors ce qui est très intéressant c'est que la tourbe il y a une je ne l'ai pas dit il y a une subtile hiérarchie des combustibles il y a d'ailleurs un combustible dont je ne l'ai pas parlé je pourrais en parler si vous voulez c'est le charbon de terre la tourbe c'est le combustible du pauvre parce que ça sent mauvais ça dégage une odeur parce que ça chauffe oui dans le whisky j'aime beaucoup aussi oui en tout cas c'est une odeur qui diffère de celle du bois et qui à l'époque est perçue comme une mauvaise odeur je vous rappelle qu'à l'époque on couche avec les vaches on ne trouve pas que ça d'odeur là il faut envoyer vers l'incorne l'histoire des odeurs donc on se chauffe à la tourbe mais c'est les pauvres qui se chauffent à la tourbe mais ça on le voit bien dans les j'ai travaillé sur plein d'archives mais sur des archives municipales vous avez des choses en gros quand on a les moyens on achète du bois parce que le bois c'est une belle flamme qui a le côté très symbolique avoir un beau feu chez soi c'est aussi un moyen de montrer son statut social c'est agréable ça craque ça pète ça fait de la lumière la tourbe c'est le combustible du pauvre et à Amiens par exemple on a une exploitation intensive des tourbières à tel point que les voyageurs qui arrivent à Amiens voyageurs anglais entre autres sont surtenus il y a une odeur dans cette ville et ça revient systématiquement dans tous les récits de voyage donc là c'est la première chose après il y a un intérêt pour la tour scientifique au cours du 18ème siècle parce que la crise énergétique réelle ou supposée même les historiens de la forêt ne sont pas tous d'accord fait qu'en tout cas on est persuadé qu'on va manquer de bois entre autres à cause de ce mauvais penchant de la société et donc à partir du 18ème siècle il y a tout un travail de promotion quelque sorte de la tour et en particulier par Jean-Marie Roland de La Platière le mari de Madame Roland Madame est presque plus célèbre que Monsieur aujourd'hui qui est inspecteur des manufactures et qui est inspecteur des manufactures à Amiens pendant longtemps parce qu'il y a Val-en-Robet à Amiens et tous les les fabricants de toiles et donc Jean-Marie Roland de La Platière qui va être ministre de l'Intérieur de Girondin etc. sous la Révolution va rédiger l'art du tourbier dans la description des arts et métiers patronnés par l'Académie des sciences et donc là c'est très intéressant il fait un descriptif de l'histoire de la tour en expliquant qu'en gros les Hollandais l'utilisent depuis très longtemps que chez nous elle est sous-utilisée et que ça serait peut-être bien de se pencher un petit peu sur la question d'où mon rebond vers le charbon de terre dont il existe d'abondants gisements en France exploités dès le 18ème siècle en particulier dans le Valenciennois dans l'UNO et dans la région de Saint-Étienne et là aussi on a un refus je parlais de refus obstiné du foyer fermé on a un refus obstiné du charbon de terre c'est-à-dire qu'on utilisera du charbon que si on ne peut pas faire autrement pourquoi ? parce que le charbon c'est quelque chose qui vient des contrails de la terre un petit peu diabolique parce que même si on ne le dit pas comme ça ça peut dégager du monoxyde de carbone et donc conduire à des même si on n'a pas le nom de monoxyde de carbone on parle d'accident et d'intoxication c'est un combustible dont on se méfie et puis là aussi parce que ça ne dégage pas ce beau feu de bois qu'on a le voir chez soi donc le charbon de terre c'est aussi pour les pauvres ça je l'ai vu à Arras où on achemine du charbon du haineau et où en gros les lignes municipaux expliquent que voilà c'est le combustible du pauvre si on peut y échapper on y échappe et donc il y a tout un travail là aussi de promotion du charbon à la fin du XVIIIe siècle avec Moran qui est un ingénieur et médecin avec Venel qui est un habitant de Montpellier qui rédige des ouvrages qui expliquent les avantages du charbon de terre de la houille et l'autre j'arrête parce que je trouve bavard l'autre argument aussi en défaveur du charbon de terre c'est qu'en fait ça ne brûle pas de la même manière c'est qu'on ne sait pas faire un feu de charbon alors aujourd'hui est-ce qu'on sait encore faire un feu de bois pensez aux difficultés que certains ont allumées à un barbecue faire un feu ça s'apprend c'est quelque chose qu'on a désappris pendant des siècles nos ancêtres savaient faire un feu sans allumettes en gardant une bresse sous les centres qu'on prenait le matin etc etc et conduire un feu c'est un qu'on utilise à l'époque on sait on est à bord du petit bois on ne sait pas qu'il y a des gens là non plus des pommes de pain on met des bûches et on l'entretient etc il ne faut pas qu'il s'éteigne mais brûler du charbon c'est plus compliqué et ça nécessite entre autres de le placer sur une grille pour qu'on ait une circulation d'air par en dessous ça veut dire que si vous achetez du charbon il faut acheter une grille en fonte si vous êtes pauvre acheter une grille en fonte c'est compliqué vous comprenez ? donc en fait il y a tout un tas de freins et là je suis en train parce que depuis que ma thèse est sortie j'ai eu le temps entre deux conseils de classe et huit paquets de copies d'essayer de continuer à faire un petit peu de recherche et en explorant des fonds pas très utilisés en particulier ceux du conservatoire national des arts et métiers je suis en train de réfléchir et de travailler sur les les freins et les conditions de l'évolution technique parce que ça permet de réfléchir et c'est là où c'est intéressant c'est que l'historien étudie le passé pour mieux comprendre le présent si vous comprenez pourquoi il y a des blocages psychologiques par exemple cette histoire de poêle et de cheminée vous comprenez aussi pourquoi les gens aujourd'hui ne sont pas prêts à abandonner un certain nombre d'habitudes qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné on va passer d'un système technique à un autre système technique qu'est-ce qui fait qu'on va passer de la cheminée au poêle c'est ça qui est intéressant de voir les évolutions les freins les conditions qui fait que c'est possible clairement la multiplication des recherches sur les appareils de chauffage au 18ème siècle ça répond à une demande sociale c'est évident mais c'est aussi une réponse à la crise énergétique et qu'est-ce qui fait qu'on va abandonner nos chaudières à gaz et à mazout c'est la crise énergétique aussi c'est-à-dire qu'en fait la crise énergétique amène à des modifications de comportement des usagers aussi le chaux de pétrole de 73 on a commencé à vous faire l'apologie du gros pull vous vous souvenez des campagnes de pull l'énergie rare réconnissons-la baisser 2 degrés mettez un gros pull chez vous donc en fait tout ça c'est extrêmement compliqué il y a un aspect technique il y a aussi un aspect social il y a un aspect psychologique il y a un aspect médical parce que si les médecins commencent à vous dire qu'une chambre chauffée à 20 c'est pas bien qu'il faut chauffer à 18 vous le ferez peut-être donc il y a comme ça tout un tas de facteurs qui agissent sur nos comportements les plus quotidiens et donc là on est aussi dans une histoire du consommateur du consommateur d'énergie je me suis rendu compte que j'avais fait une thèse sur l'énergie je le savais pas moi-même mais en fait c'est marrant parce que quand vous commencez votre livre un peu lu les gens ont envie de vous intégrer dans des équipes et donc je suis allé cet été dans un colloque d'historien de l'énergie aux archives EDF et le rapport entre EDF et mon rapport à tout il me dit si si en fait mon bouquin il parle du rapport à l'énergie ça nous intéresse et ça nous aide à réfléchir à plein de choses en fait c'est ça qui est intéressant c'est qu'en fait les transformations sociales et techniques du 18ème siècle nous aident aussi à réfléchir à des enjeux contemporains ça c'est un plaidoyer pour l'histoire ça a déjà été fait par d'autres beaucoup mieux que moi apologie pour l'histoire merci beaucoup merci 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 merci